Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'En Passe à Table. Cette semaine, nous sommes au restaurant L'Artistique, installé à deux pas de l'Opéra à Marseille. Et nous n'allons pas vous présenter une recette de cuisine, mais bien une recette de cocktail pour un été réussi. Allez, suivez-moi ! Bonjour Mélissa ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui ? Alors, on va préparer le Panstar Luxury. C'est un Panstar qui est revisité avec du sirop d'hibiscus, du gingembre, de la fanny. La vodka est infusée avec du thé, il y a de la rose, des fruits rouges. Et du coup, tout ce qui est la base du Panstar Martini, le jus de citron, le jus de passion. Et j'ai fait un bitter maison à base de rose. Alors du coup, c'est un cocktail qui a été revisité à la base, le cocktail sur le Panstar Martini. Donc là, j'ai revisité, j'ai mis du sirop d'hibiscus maison. Et il y a du gingembre, de la vanille. Et du coup, on fait fumer le cocktail sous cloche avec de la rose. Donc c'est un cocktail qui va être très fleuron. Alors, par quoi on commence ? Du coup, on commence par la vodka. Donc la vodka, vous pouvez prendre vodka banal, style Absolute. Vous pouvez en trouver partout. Du coup, j'ai fait infuser avec du thé à la rose et aux fruits rouges. Donc ça, vous pouvez vous en procurer dans les magasins de thé très facilement. Le dosage, c'est... Moi, je prends des petits sachets de thé. Donc, où on peut mettre le thé à l'intérieur. Le dosage, je mets deux cuillères à café dans le sachet. Oui. Et je laisse infuser pendant deux jours. D'accord. Donc après, tous les jours, un peu, je secoue. Et après, le dernier jour, je filtre tout et après, l'alcool est bon. Ok. Ok. Donc ça, on va mettre 4 cl. L'alcool, on n'a pas besoin de le mettre au frigo pour reposer en place dehors. Non, non, non. L'alcool, pas besoin de le mettre au frigo. Ça, ça se conserve très, très facilement. Ensuite, le sirop d'hibiscus. Au frigo, obligatoirement. En plus, il est maison, on est obligé. Sirop d'hibiscus, donc le joli-hibiscus, je le prends à Saladin. C'est un magasin d'épicerie à Noailles. Vous en avez vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et puis, en plus, le sirop maison revient même moins cher que le sirop que vous achetez dans les grandes surfaces. D'accord. Parce que c'est que du sucre, de l'eau et de l'hibiscus, je crois, à 2 euros les 100 grammes. Ok. Franchement, ça ne revient à rien. Donc, le sirop, vous faites moitié eau, moitié sucre. Ok. C'est important. Voilà, exactement. Pour avoir un sirop équilibré. Si jamais vous voulez un sirop plus siropeux, il faut mettre plus de sucre. Si vous voulez un sirop plus léger, moins de sucre. Moins de sucre, exactement. Moi, je fais 50-50. Ok. Et après, l'hibiscus, je mets genre un tiers. Ok. Un tiers. Donc, je mets ça. Je mets un peu d'arôme vanille et du gingembre en poudre. D'accord. Voilà. Je n'en mets pas beaucoup du gingembre parce que sinon, ça va piquer. Et du coup, je laisse bouillir pendant 30 minutes. 30 minutes à feu fort avec l'hibiscus dedans. Et après, vous allez voir la texture. Il faut que quand vous prenez une cuillère, le sirop reste un peu sur la cuillère. D'accord. Soit un effet vraiment siropeux comme tous les sirops qui sont industriels. D'accord. Ok. Ok. Donc, ça, à mettre au frigo. Et on peut le conserver combien de temps ? Franchement, ça se conserve. Celui-là, il se conserve pas mal de temps. On peut le garder, je pense, trois semaines. Ah oui. Trois semaines, un mois. Donc, même si on fait des grosses quantités, on peut le garder. Oui. Après, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez faire des petites quantités. Vous pouvez faire aussi une grande quantité. Il met dans plusieurs pipettes. Et si vous voulez en congeler, par exemple, ça marche très bien aussi. Ça marche très, très bien. Et après, sinon, il y a les bocals parfaits et tout. Bon, ça, ça devient un peu plus complexe. Mais après, le congélateur, ça marche très bien aussi. Ok. Donc, ça, on va mettre trois centilitres. Hop. Ok. Le jus de citron. Frais de préférence. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du pulco. Du pulco, ça marche très bien. Ok. Mais si c'est frais, c'est mieux. Citron jaune. Comment ? Du citron jaune. Citron jaune, oui. Ou alors citron jaune, citron vert. Moitié-moitié. On mélange les deux. Oui, ça marche très bien aussi. Et le jus de passion, vous pouvez en trouver partout. Vraiment, dans toutes les grandes surfaces. C'est assez accessible à trouver. On en met combien ? 3 centilitres. Ok. Voilà. Et ensuite, donc, le bitter maison. Alors, ça, c'est quoi ? Donc, ça, c'est un exhausteur de goût. Je ne sais pas si certaines connaissent l'angostura. C'est genre un truc comme ça. Donc, ça, c'est un exhausteur de goût. C'est un peu comme le cubord pour les cuisiniers. D'accord. En gros, c'est ça. Ça rend un peu votre cocktail unique. C'est lui qui rendra votre cocktail différent. Voilà, il n'y en aura pas deux comme ça. Et vu que c'est maison, c'est vraiment un cocktail unique. Moi, j'ai la technique du siphon. Normalement, c'est une technique où vous mettez deux, trois mois à le faire. Moi, j'ai la technique du siphon parce qu'on rajoute de l'oxygène dedans. Donc, en fait, au lieu de deux mois, ça met un jour. D'accord. Donc, en fait, on met dans le siphon, on met l'alcool. Un alcool assez fort pour mettre de la vodcaste si vous voulez, ça passe très bien aussi. On met des zestes de citron vert, zestes de citron jaune, plein d'épices. D'accord. Moi, ce que j'ai mis en valeur, c'est surtout des fleurs. J'ai mis de la rose et j'ai mis du poivre. Donc, du coup, ce qui est ici pour le pan de star. Ok. C'est vraiment... J'ai vraiment voulu l'accentuer là-dessus pour que le cocktail soit vraiment... Vous voyez ? Donc, voilà. Ça, c'est assez amer. Ah oui, et là-bas, c'est de la jante chêne. Je ne vous ai pas dit. Là-bas, c'est de la jante chêne. D'accord. La jante chêne, c'est un peu compliqué à trouver, mais à saladin, vous pouvez en trouver aussi facilement. C'est une épice ? C'est quoi ? C'est une racine. D'accord. Oui, c'est une racine. Et en fait, il faut laisser infuser. Et la jante chêne, ça va prendre toute cette amertume. Ok. Voilà. Il ne faut pas en mettre... En fait, ça va avoir l'amertume du viscère industriel qu'on connaît. C'est ça. C'est ça. Exactement. Mais personnalisé sur ce qu'on met dedans. Du coup, le goût sera vraiment unique. D'accord. C'est ça. Donc là, moi, j'en mets trois. Ça suffit gardément. Ouais, en spray. Ou alors, vous pouvez prendre des petites pipettes, ce style, genre, il faut mettre trois, quatre gouttes, quoi. D'accord. Après, ça devient très, très, très amer. Et beaucoup, beaucoup de personnes n'aiment pas l'amertume, donc je m'adapte. Allez, c'est parti. Donc là, on mélange avec des glaçons ? On mélange avec des glaçons, exactement. Regardez la couleur. Waouh, ça fait une belle mousse. Si on n'a pas le checker, on peut avoir une alternative ? En soi, vous pouvez, si jamais vous n'avez pas de checker, en soi, vous pouvez très bien prendre un verre. Ça, c'est vraiment une alternative où si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire. Vous mettez, du coup, tous les ingrédients dedans et vous mettez les glaçons et vous tournez pendant très longtemps. D'accord. Ça peut le faire aussi. Ok. Ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. C'est juste que ce ne sera pas une technique professionnelle, mais en soi, à la maison, c'est très, très bien. Ça peut suffire. Ouais, ouais, ouais. Ça peut suffire. Après, moi, je sais qu'il y a des checkers. Je ne sais pas. Imaginons que vous en avez un à la maison ou quoi et que vous avez un verre, des fois, je sais que ça marche. Ah oui. Si il y a un verre qui rentre à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça dépend de ce que vous avez à la maison, mais en soi, c'est possible. C'est possible. Après, la technique du glaçon, franchement, ça marche. Ok. Ouais, ouais, ça marche. Donc ensuite, là, le cocktail, il est prêt. Et on va faire une petite décoration qui va rappeler, du coup, tout ce qu'il y a dedans. C'est ça. Donc, des petits boutons de rose séchés. C'est ça. Achetés, du coup, à Saladin. Saladin, c'est vraiment mon petit magasin. Il y a des graines de poivre rouge. C'est ça. Exactement. Ok. Donc là, du coup, on va fumer le cocktail. Donc ça, vous le faites au restaurant, mais à la maison, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Franchement, ce n'est pas obligatoire. Après, si vraiment vous voulez vous faire le kiff, il y en a qui me demandent, il y en a qui veulent le faire, il y en a qui le font. Donc, si vous voulez, je vous dis le petit secret. C'est très simple. Amazon. Voilà. C'est un peu, il faut y mettre l'argent, mais franchement, c'est top. Donc, du coup, le système, c'est que là, je vais faire fumer de la rose. C'est un peu le principe du chicha, en gros. On va mettre le produit ici. Là, j'ai fait des petits trous. D'accord. Et ça s'allume électroniquement. Ok. Voilà. Donc, en fait, je vais mettre le produit. Je vais le brûler. Et là, je ne sais pas si vous avez vu. C'est rentré à l'intérieur. Voilà, exactement. Ok. Donc, après, la fumée va rentrer automatiquement. Dedans. Allez. Tac. Allô. Voilà. Moi, là, je vais mettre des pétales de rose. D'accord. Séché aussi ? Séché aussi. Il faut tout le temps que ce soit séché. Si ce n'est pas séché, ça ne marche pas. Hop. Le petit chalumeau. Jusqu'à ce que je prenne le bon. Le chalumeau, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Oui. Et là. Donc là, on brûle ici. Et ça commence. Et là, le spectacle. Magnifique. J'y vais ? Oui. Allez, go. Wouah ! Super. Et voilà. Merci beaucoup. Votre. Je vais mettre un petit truc. Tac. Génial. Magnifique. Merci. Merci à vous. C'est bon. C'est beau.